Les conflits sociaux marseillais pèsent bien sûr sur la situation politique qui, vous le savez, reste bien compliquée à gauche. Le maire de Marseille, Robert Vigouroux, maintient sa candidature au municipal. Le premier secrétaire de la Fédération Socialiste des Bouches-du-Rhône demande son exclusion, mais dans l'entourage de Pierre Moreau, on précise aujourd'hui qu'il n'y aurait pas de sanctions contre M. Vigouroux. Alors existe-t-il un système Vigouroux à Marseille ? L'enquête de Roland Sicard. C'est un bon docteur. Moi, il m'a soigné. Ce n'est pas que forcément je vote toujours de ce côté-là, mais là, pour une fois, ça ne marchera très bien parce que je le trouve efficace. Je ne fais pas la politique. C'est ce qui m'intéresse surtout. À Marseille, on appelle cela le phénomène Vigouroux. Le maire sortant, en qui il y a quelques mois encore, personne ne voyait un adversaire sérieux, s'est créé une image. Celle d'un gestionnaire qui, loin des bagarres politiques nationales, s'occupe de sa ville et seulement de sa vie. Et l'heure de rien, Robert Vigouroux avance ses pieds. Bien sûr, il joue à fond sa carte de maire sortant, multiplie les inaugurations, mais il a surtout su créer un réseau de soutien qui revendique 17 000 adhérents. Les comités Vigouroux se préparent à entrer en campagne. Leur patron, un publicitaire ami de longue date du maire sortant, a très vite compris la stratégie appliquée dans une ville où, plus qu'ailleurs, le pastis politique a fini par lasser. Robert Vigouroux, effectivement, s'inscrit dans ce ras-le-bol de la politique politicienne. C'est vrai. Dans cette démarche des citoyens qui consiste à dire « On en a marre, on veut travailler ensemble avec un homme pondéré, propre, intègre et qui présente selon nous des qualités de paix civique pendant au moins 6 ans et de reconstruction de l'image de marque de la ville de Marseille. » Cultivant son image anti-politicienne, Robert Vigouroux ne néglige pas pour autant la classe politique traditionnelle. Edmond Charleroux, la veuve de Gaston Defer et certains barons du Deferisme se sont engagés derrière lui. Leurs amis pourraient suivre « Tous, vous, une haine tenace » à Michel Pesay, le candidat officiellement désigné par la fédération du PS, qu'ils accusent tout simplement d'avoir triché. « Moi, je peux démontrer que depuis 3 ans, au moins, la démocratie n'existe plus dans cette fédération. Et donc, à mes yeux, Michel Pesay est le candidat officiel de militant socialiste qui n'existe pas. » Des accusations graves rejetées, bien entendu, en bloc par Michel Pesay, mais qui en disent non sur le climat qui règne au sein du PS marseillais. La guerre socialo-socialiste est largement ouverte. Jean-Claude Godin, le candidat de la droite, en fait déjà ses choux gras. La bataille de la mairie de Marseille ne fait que commencer. Et un adversaire de plus pour Bernard Tapie, dans la 6e circonscription de Marseille. Il s'agit de l'ex-RPR, Yacine Santoni.